bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite et bonne santé donc aujourd'hui comme vous le voyez on va faire la pâte à pizza l'ultime pâte à pizza que vous garderez à jamais dans vos placards dans votre cuisine pour faire cette recette donc voici l'avant goût de ma recette donc c'est une pâte vraiment surprise mais alors surprise mais moi j'étais surprise donc il faut suivre la vidéo pour regarder les astuces parce qu'il ya beaucoup d'astuces en fait que qu'il faut faire pour arriver à ce résultat là donc voilà une pizza bien aéré bien légère et franchement magnifique voici les ingrédients donc sont simples on a la farine la levure sèche l'oeuf le sel le sucre l'eau tiède l'huile d'olive et le lait donc dans en premier on va activer la levure en mettant de l'eau tiède et le sucre et puis on va mélanger voilà donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser le robot mais bon comme il est là tant qu'à faire et Wami qui travaille quoi sinon il va rouiller donc ensuite je tamise la farine je tamise la farine par dessus la levure voilà et après je mets j'ai rajouté le sel et je les mélange avec la farine et ensuite je rajoute l'oeuf l'huile et le lait à savoir que le lait éviter de tout mettre au début juste au coup parce que la farine des fois c'est pas les mêmes farines et ça peut changer quoi donc au pire si vous voyez que c'est trop liquide ou un truc comme ça vous rajouter une cuillère soupe de farine ça va pas tuer la recette en tant que voilà donc on va faire la vitesse on va mettre la vitesse une progressivement le temps que la farine soit plus dans le bol et après on augmente la vitesse donc une fois qu'il faut au moins travailler la pâte cinq minutes donc une fois que c'est fait on va déballer la pâte du bol du robot et puis on va travailler quelques minutes voilà on va travailler vous voyez j'avais pas besoin de mettre la farine elle ne colle pas du tout donc voilà donc je la travaille vraiment trois minutes si vous pouvez plus pourquoi pas mais voilà donc ensuite je suis obligé d'attendre parce que j'espère seulement que ça va pas faire trop donc là j'emballe la pâte ma pâte et je la laisse lever mais alors tripler de volume vous voyez par rapport au départ donc là je vais je vais la dégazer et je vais la retravailler encore un petit peu voilà vous voyez elle n'est pas liquide rien du tout elle tient sur elle même sur elle même je vais dire peu près donc là je la dégaze et je la retravaille voilà et je vais la couper en trois on fera trois pizzas moyennes donc maintenant si on a des grands des grands on peut faire carré bon moi c'est plus joli quand on fait rond à la vidéo donc mais de toute façon j'ai fait toutes les sortes je fais celle au carré j'ai fait donc voilà j'ai boulé ma pâte elle va passer au frigo bien sûr mettez dans des sacs de congélation c'est mieux parce que vous voyez quand elle passe au frigo elle gonfle et du coup ça sort vous voyez et quand j'avais pas de sac de congélation j'ai utilisé que le cellophane donc voilà donc là je vais juste les bouler vite fait pour leur donner la forme ronde et on va passer à la garniture à cette étape là vous pouvez allumer le four ça peut être entre 200 et 230 degrés donc moi c'est 230 degrés si maintenant vous n'avez pas 230 degrés vous mettez 200 voilà la température que vous avez donc de toute façon on prend le temps de cuire ces pizzas donc là j'ai beurré le moule où je vais mettre ma pizza je l'ai étalé vite fait et puis j'ai continué dans le dans le moule enfin dans le moule à tarte et puis je fais des petites je lui fais un petit tourlé en fait sur le côté pour le donner un peu au côté visuel voilà lui juste vite fait voilà vous rabattez l'extrait le bord et puis vous pincez avec votre pouce pour pour que voilà il y en a qui mette du fromage mais bon j'ai pas mis de fromage c'est bon c'est déjà assez gras comme ça donc pour la crème fraîche j'ai pris juste un petit pot de 200 grammes j'ai divisé en deux oui c'est vrai il faut picoter la pâte avant de mettre la crème et j'ai pris 100 grammes j'ai étalé même je trouve que c'est un petit peu trop on peut même mettre moins voilà donc après si vous aimez pourquoi pas donc pour les épices de pizza j'ai mis une demi cuillère à café de épices de pizza du sel et du poivre alors ça se voit pas qu'elle vienne le mettre mais elle a mis donc ensuite je vais prendre deux tranches de jambon de dinde ou blanc de poulet ce serait plutôt du blanc de poulet je pense et puis je vais les couper en petites lamelles et puis je vais les éparpiller sur la pizza donc c'est la plus simple et c'est la plus délicie en plus donc ensuite j'ai disposé les cubes de mozzarella non les cubes de cheddar autour à savoir que c'était les restes du ramadan des boîtes que j'avais pas ouvert et puis il fallait tout liquider voilà liquider à la fin du ramadan donc j'ai fait la liquidation totale donc là j'ai mis j'ai ajouté du fromage et fromage mozzarella et fromage râpé trois fromages et un filodule d'olive faut pas oublier au four cuisson moi j'ai mis 230 degrés et puis je vais attaquer la deuxième la deuxième c'est pareil j'ai fait moi un petit carré ou ouais bon on pourrait dire c'est un carré et voilà j'ai mis le reste de la crème fraîche et allez épices pour pizza et celle là j'ai fait au thon donc pour le thon j'ai utilisé seulement les le quart du de la boîte de thon parce que c'est pas trop bon de tout mettre la boîte de thon c'est pas bon après parce que le thon après il prend le dessus sur la pizza et c'est pas bon donc il faut juste en mettre un peu et pas trop exagérer le thon quoi donc là j'ai mis le cheddar également les olives savoir que c'est pas les olives sont son noyau c'est tout ce que j'avais dans le frigo donc comme il faut aller mettre du noir dans la pizza parce que les visuels comptent beaucoup donc voilà ensuite je sale je poivre et là je mets le fromage j'ai mis les trois fromages je veux dire le fromage râpé trois fromages et le fromage râpé mozzarella donc voilà et hop et au four également et cuisson et puis on va passer à la dernière que j'ai fait avec la sauce tomate donc les enfants n'ont pas trop aimé avec la sauce tomate mais bon c'est parce qu'il y avait des morceaux dedans donc pour nous les adultes ça ne fait pas grave ce n'est pas grave mais pour eux voilà les préférés c'était celle à la crème fraîche donc c'est pas grave donc là j'ai mis pareil épices pour pizza sel poivre et puis là on va mettre de la mozzarella on ouais mozzarella voilà comme ça pour donner un beau côté visuel bon on dirait